Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 15 novembre et le numéro 415 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Mais une fois n'est pas coutume, sa présentation commencera par la page 16. La page 16 qui publie la lettre ouverte à M. Hervé Jonathan, préfet d'Oréloire, signé par Daniel Gluckstein, secrétaire national du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. En effet, il y a quelques jours, un arrêté préfectoral signé par M. Jonathan, préfet d'Oréloire, représentant dans ce département du ministre de l'Intérieur, met en cause de façon gravissime le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, pour des faits avec lesquels le POID n'a strictement rien à voir. Mais cet arrêté préfectoral est l'occasion pour le préfet de prétendre par toute une série de méthodes relevant de l'amalgame que le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique serait un parti coupable de discours antisémites et incitant à la haine raciale. Alors, le secrétaire national du POID, Daniel Gluckstein, interroge pour savoir si ce qui est en cause sous ce fallacieux prétexte d'antisémitisme, ce n'est pas en réalité les mots d'ordre qui ont été scandés dans de nombreuses manifestations par les cortèges du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, halte au bombardement, levée du blocus de Gaza, juifs et arabes, tous unis dans une seule Palestine laïque et démocratique, des mots d'ordre qui, chacun en conviendra, n'ont rien à voir avec l'antisémitisme, cette forme de racisme que le mouvement ouvrier et singulièrement notre parti ont toujours combattu. Alors, la lettre se conclut ainsi. « Nous n'avons aucune leçon à recevoir en matière de lutte contre l'antisémitisme. Soyez assurés, monsieur le préfet, que le POID fera connaître largement le honteux amalgame dont vous avez pris la responsabilité. Les travailleurs de toute tendance, les militants du mouvement ouvrier et démocratique savent ce qu'est la politique du POID et condamneront votre honteux arrêté du 10 novembre. Bien évidemment, le POID se réserve de donner à cette affaire les suites judiciaires qu'elle appelle. Soyez assurés, monsieur le préfet, que nous n'en resterons pas là. » Alors, cette lettre qui est publiée dans la tribune des travailleurs, elle appelle de la part de tous les militants, de tous les lecteurs de la tribune des travailleurs, de tous ceux qui, même s'ils n'en partagent pas nécessairement toutes les positions, apprécient ce journal, et plus généralement, de tous les travailleurs militants de toute tendance, jeunes, qui sont attachés aux libertés démocratiques, à l'existence de partis politiques, à la démocratie, les appellent à s'opposer à cette attaque ignoble. Et en particulier, nous en appelons à tous, nous en appelons à vous qui regardez cette vidéo, pour répondre à cette attaque en faisant connaître très largement ce numéro de la tribune des travailleurs, en s'y abonnant, en abonnant autour de vous. Ils veulent nous faire taire, eh bien ils ne nous feront pas taire, et nous sommes certains de pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous. Dans ce journal en particulier, vous lirez, c'est l'ouverture, ce qu'il en est de cette loi immigration que le gouvernement Macron-Darmanin vient de faire passer. Une loi scandaleuse dont la tribune des travailleurs souligne que si elle s'en prend, évidemment en premier chef, aux travailleurs immigrés, c'est-à-dire à la fraction la plus opprimée, la plus exploitée de la classe ouvrière, En réalité, cette loi est une loi contre tous les travailleurs. Car en s'en prenant aux travailleurs immigrés aujourd'hui, le gouvernement Macron-Darmanin prépare les pires coups contre l'ensemble de la classe ouvrière. Vous lirez dans le journal ce que disent ces médecins qui, par milliers, refusent la suppression de l'aide médicale d'État et disent qu'ils continueront à soigner les patients, qu'ils aient ou non des papiers. Vous lirez ces parcours de travailleurs immigrés, surexploités dans des conditions hors-la-loi sur les chantiers, dans les entreprises de nettoyage. Vous lirez le contenu honteux de ce projet qui, répétons-le, en s'en prenant à cette fraction de la classe ouvrière, s'en prend en réalité à toute la classe ouvrière. De ce point de vue-là, l'éditorial revient sur le fait que, bien entendu, l'antisémitisme a toujours été combattu par le mouvement ouvrier, par les travailleurs. Mais que signifie aujourd'hui, comme le fait le ministre de l'Intérieur, de prétendre d'une part combattre l'antisémitisme, tout en faisant passer, par exemple, cette loi anti-immigrés, cette loi patronale de surexploitation, cette loi de discrimination. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme ne se divisent pas. Et c'est pourquoi l'éditorial est titré « Le pompier pyromane habite Place Beauvau ». Vous lirez dans ce journal le fait que cette loi dangereuse et ses attaques contre la démocratie, contre notre parti, s'inscrivent plus généralement dans ce que la tribune des travailleurs appelle une dérive dangereuse. On a vu ces derniers jours l'expulsion de la militante palestinienne de Gaza, Mariam Aboudaqa, on a vu à Lyon un commando néo-fasciste attaquer une conférence consacrée à la Palestine animée par un médecin. Et puis on a vu aussi à l'Assemblée nationale, une nouvelle fois, un consensus général pour financer la guerre, avec le vote d'une augmentation de 200 millions d'euros, des sommes allouées à alimenter la guerre en Ukraine, guerre réactionnaire tant du point de vue de l'OTAN que du point de vue de Poutine. On lira dans le journal le fait que ces attaques contre les libertés démocratiques, contre les travailleurs immigrés, s'inscrivent dans une offensive d'ensemble contre les travailleurs et on lira en particulier des articles consacrés à l'accord qui vient d'être signé par certaines organisations syndicales sur l'assurance chômage, mais aussi les correspondances de militants syndicaux sur la répression anti-syndicale qui se développe. Alors, les travailleurs, les jeunes, les militants qui veulent s'organiser et résister contre les coups que porte ce gouvernement ont rendez-vous le 25 novembre. Des groupes de travailleurs désignant leurs délégués, engagés dans chacune des batailles particulières pour les revendications et plus généralement contre toute la politique de ce gouvernement, ont commencé à désigner leurs délégués qui assisteront dans la continuité de la précédente qui a eu lieu le 30 septembre, à la rencontre nationale de délégués pour l'unité qui se réunira à Paris le 25 novembre, parce qu'il est indispensable de regrouper toutes celles et tous ceux qui veulent agir aujourd'hui contre la vie chère au moment où ce gouvernement attribue plus de 600 milliards d'euros aux entreprises du CAC 40, plus de 413 milliards d'euros au budget militaire pour la loi de programmation militaire des six années à venir. Et d'ailleurs, dans le journal, nous révélons le fait que par un simple amendement au budget et l'utilisation pour la 17e fois de l'article 49.3 de la Constitution antidémocratique de la Ve République, le gouvernement, en douce, vient de faire passer le détournement des fonds consacrés au logement social à travers le Livret A, dont l'État aujourd'hui a besoin pour alimenter son budget de guerre en augmentation de 40%. Les travailleurs, les jeunes, avec les militants du POID, bien entendu, s'organisent. C'est le cas dans la jeunesse. On lira dans la page des jeunes les combats qui sont menés, par exemple, à l'Université de Strasbourg contre la situation intolérable qui est faite aux étudiants qui ont du mal maintenant à se loger, à s'alimenter. On lira également les éléments de l'actualité internationale et en particulier la grève des ouvriers du Bangladesh pour l'augmentation des salaires, qui, comme tous les travailleurs dans le monde, ne peuvent plus vivre aujourd'hui face à la flambée des prix, au blocage des salaires et aux coûts qui sont portés par le patronat et les gouvernements. Alors, bien entendu, cette semaine, comme les semaines précédentes, la Tribune des travailleurs accorde une large place aux événements tragiques qui se déroulent en Palestine. On lira en particulier dans la Tribune des travailleurs cette semaine l'appel qui a été lancé par 326 militants et personnalités à l'échelle internationale, dont un certain nombre en France dont les noms sont publiés. Un appel qui soutient l'initiative prise par 14 000 Palestiniens qui se sont adressés dans une lettre ouverte à, comme ils le disent, nos alliés juifs, c'est-à-dire à tous les juifs qui, notamment aux États-Unis, mais aussi dans l'État d'Israël, se battent contre le véritable génocide que le gouvernement Netanyahou est en train de perpétrer à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, à travers les agressions multiples contre le peuple palestinien. Oui, 14 000 Palestiniens s'adressent à nos alliés juifs, comme ils disent, pour l'unité et pour une solution démocratique à la question palestinienne. On lira et on fera connaître avec intérêt le rappel qui est publié dans la Tribune des travailleurs. La Tribune des travailleurs, cette semaine, revient sur les événements en cours à Gaza, ce qu'un ministre israélien, un ministre de Netanyahou, n'a même pas hésité à oser appeler la Nakba de Gaza 2023. Et d'une certaine façon, il n'a pas tort, parce que ce qui est en train de se produire avec l'expulsion de plus d'un million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud n'est rien de moins que la répétition des événements tragiques de mai 1948 qui ont suivi la partition de la Palestine, organisée par les grandes puissances à travers l'ONU, lorsque 800 000 Palestiniens, en mai 1948, ont été chassés de leur ville, de leur village et transformés en réfugiés qui, depuis plus de 75 ans, s'entassent, eux et leurs descendants, dans les camps de réfugiés, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie et dans les autres pays. Alors, un million d'habitants chassés du nord de la bande de Gaza vers le sud, oui, des hôpitaux bombardés, des provocations multiples de l'armée israélienne et de l'armée américaine au Liban et en Syrie, c'est la responsabilité, bien sûr, du gouvernement israélien, c'est la responsabilité écrasante de l'administration américaine, rappelle la tribune des travailleurs, qui rencontre des manifestations de masse aux États-Unis, dans lesquelles de nombreux travailleurs, jeunes, militants américains, en particulier de nombreux juifs américains manifestent en scandant, Biden, how many kids have you killed today ? Biden, combien d'enfants as-tu tué aujourd'hui ? En continuant à fournir au gouvernement Netanyahou tout l'armement dont il a besoin. Vous lirez dans la tribune des travailleurs comment, à l'intérieur même de l'État d'Israël, et malgré la répression brutale contre ces militants, des militants, des jeunes juifs israéliens s'opposent à ce qu'ils appellent le génocide en cours dans la bande de Gaza. Des jeunes de 18 ans qui affirment, nous refusons de participer au service militaire dans cette armée qui n'est que la branche opérationnelle de la suprématie juive fondée sur l'oppression du peuple palestinien. Je refuse l'idée qu'assassiner des enfants à Gaza apportera la sécurité à quiconque, dit un jeune lycéen israélien, qui fait partie de ce courant certes minoritaire, mais qui aujourd'hui cherche par tous les moyens à s'opposer comme des millions de travailleurs dans le monde au massacre qui est en cours à Gaza. Alors, ce numéro de la tribune des travailleurs, répétons-le, nous allons le faire connaître. Nous allons faire connaître très largement cette lettre ouverte à tous ceux qui sont attachés aux libertés démocratiques, au droit à l'existence des partis, et qui ne peuvent pas accepter les honteuses affirmations du préfet représentant de Darmanin, en Nord et Loire. Nous sommes certains que nous pouvons compter sur vous, que nous pouvons compter sur chacun de ceux qui apprécient ce journal pour le faire connaître, car, répétons-le, ils ne nous feront pas taire. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501